Pour un peu raconter ma vie, cela fait à quelques mois près 18 années que le mot avec un grand M me fascine. Et je me considère vraiment chanceuse d'avoir grandi avec le français comme langue maternelle. Molière, Voltaire, Baudelaire, Prévert, Aimé Césaire, Joker, MC Solar, bref. J'aime le verre et j'aime le rap. J'aime le rap quand je me vois rire seule parfois dans le bus, derrière mon masque, voire sans mon masque, au son d'une punchline bien trouvée telle que « Les sociétés secrètes, la sorcellerie, les cigarettes, les maux de tête, la sauce et le riz » d'Alpha One. Rien que pour la satisfaction d'une parfaite allitération. C'est par ailleurs dans ce genre musical que la qualité de l'écriture est le plus souvent analysée et évaluée par les auditeurs. Les mots sont pesés avant d'être vendus. Mais en fait c'est pour ça que j'aime le rap. Parce que c'est vraiment une musique de flambeur, de frimeur. Pour la seule raison que ces artistes jouent avec les mots, les tordent, les cassent, les craient, les enflamment. Pour défier les codes de la musique et de la langue, simplement pour la beauté du geste et de la technique. Ou, beau comme surfer une avalanche, on va le faire pour le sport. On qualifie par ailleurs les meilleurs écrivains de techniciens ou de fines plumes du rap français. Des mots les plus crus à ceux les plus doux, des histoires les plus tristes à celles les plus banales. Il y a ceux qui sont parvenus au succès, il y a ceux qui rament encore dans leur salon slash cuisine slash chambre slash studio d'enregistrement. Maintenant, j'aime que les rappeurs rendent plus accessible la culture à tous. Prenez un homme en Algérie à qui un professeur de français a un jour tendu la main et vous obtiendrez Albert Camus. Maintenant, prenez un homme qui a grandi en Alsace et à qui un professeur de français a un jour tendu l'étranger d'Albert Camus et vous obtiendrez Abdelmalik. Mais sont aussi cités Romain Garry, Antoine de Saint-Exupéry, Sartre ou bien Roméo et Juliette. Sans oublier les multiples références cinématographiques, plus ou moins poussées du « j'ai les mains dans la merde mais elles sont faites pour l'or » à « fenêtre sur rue » référence à « fenêtre sur cours » d'Hitchcock. Je vous ferai bien une liste exhaustive, mais je me retrouvais à bout de souffle comme Belmondo. Mais en fait, je sais, c'est le pouvoir unificateur du rap qui, moi, m'a le plus touché ces dernières années. En 2020, le rap a fédéré. En 2021, le rap a fédéré. Et je sais qu'en 2022, le rap va fédérer. Parce que si les clashs entre rappeurs font beaucoup de bruit, les collaborations, elles, sont, sans aucune hyperbole, mille fois plus nombreuses. La sortie de projets comportant jusqu'à une cinquantaine d'artistes, à la fois de Paris mais aussi de Marseille, sont à la parfaite image du « peace, unity and having fun », principe fondateur du rap. Symboliquement, c'est fort. Si footballistiquement, ça ne colle pas, la cité phocéenne et la ville lumière ont su créer une biodiversité musicale toute neuve, fait pousser des jeunes pousses, pas du tout, fait découvrir des jeunes pousses et ont ramené le printemps. Donc, pour conclure, je vous souhaite à tous le frisson d'une parfaite transition, d'un BPM ensoleillé, d'un Joule, un J, un PNL, NAPS, JOS, B2O, LCH, qui comme vous pouvez le constater, et contrairement aux propos de Zemmour, sont loin d'être analphabètes. Sous-titrage ST' 501